Hello Youtube, comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les idées cadeaux de scrap. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui 10 idées de cadeaux à réaliser en scrap et à offrir à nos proches. Je vous retrouve sur un fond qui est assez fouillis et je vais vous reprendre avec mes 10 idées cadeaux une à une. Donc c'est parti ! Pour la première idée de cadeaux à offrir en scrap, je voulais vous présenter un calendrier des anniversaires. Je l'ai appelé sur Instagram l'anniverserie. C'est quelque chose que j'ai réalisé déjà en début d'été de l'année dernière et en fait c'est un outil qui m'aide énormément. Déjà je le trouve très beau visuellement. J'ai réalisé une base avec du calendrier que j'ai recouvert du papier. Ici c'est du simili-cuir que j'avais acheté chez Action. Et en fait à l'intérieur vous pouvez retrouver sur chaque page le mois de l'année avec les anniversaires de mes proches. Donc je ne l'ai pas encore terminé mais j'ai déjà créé les 13 pages. Donc 12 pour les mois et puis la page d'accueil qui ressemble à ça. Pour le réaliser j'avais utilisé la collection de chez Artemio Slow Life que j'adore qui est trop trop belle. Et en fait du coup vous pouvez retrouver à chaque mois l'intégralité des anniversaires. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Si jamais vous devez offrir un cadeau à une personne qui a une tête en l'air par exemple c'est un cadeau qu'on aurait très bien pu m'offrir pour les anniversaires. Mais c'est aussi un bel objet je trouve. Donc c'est posé dans notre chambre avec mon copain. Et comme ça on l'a en visuel tous les jours. Et puis ça nous permet d'éviter d'oublier les anniversaires. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. C'est facile et rapide à réaliser. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser beaucoup d'éléments. Par exemple moi j'ai utilisé du scratch pour coller les anniversaires. Comme ça ça me permet si jamais il y a une personne qui fête son anniversaire avant le 10 août de pouvoir tout décaler. Mais si vous n'avez pas de scratch etc. ou si vous ne voulez pas forcément vous embêter ou utiliser beaucoup de matériel vous pouvez juste laisser de la place sur le papier et l'écrire au stylo etc. C'est comme vous voulez. Franchement ça peut se remanier selon votre créativité. Honnêtement c'est je trouve une très bonne idée cadeau. Et puis rien que le fait de savoir que ça a été fait main je trouve que c'est toujours bien pris par les personnes. On a pris du temps pour la personne. Et c'est ça le plus important. Donc voilà pour la première idée cadeau. Pour la deuxième idée cadeau je vous présente de nouveau cette boîte. Si jamais ça vous intéresse j'en avais fait le tuto dans mes dernières vidéos. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse je me répète. Et donc en fait cette boîte elle est super utile et on peut y mettre plein de choses. Vous pouvez y mettre autant des chocolats. C'est l'idée principale que j'avais présentée dans la vidéo tuto. Mais vous pouvez également y mettre des mots doux par exemple. et en mettre je ne sais pas 365 et que la personne puisse en piocher un petit mot par jour des petits mots doux ce que vous pensez d'elle des citations motivantes qui font plaisir au coeur etc. Donc vous pouvez autant y glisser des chocolats que des petits mots. Vous pouvez également y glisser ça j'adore le concept et l'idée. Vous pouvez y glisser à l'intérieur des bons que la personne peut piocher. Par exemple un bon pour aller au cinéma un bon pour avoir un repas au restaurant un bon pour peu importe une journée shopping entre copines etc. c'est je trouve une bonne idée à offrir à une amie ou à son copain par exemple et à l'intérieur duquel il pioche et ça lui offre des petits cadeaux tout au long de l'année. Je trouve ça trop trop cool comme idée. Donc voilà la deuxième idée cadeau. Après bien sûr il y a des bons il y a des citations vous pouvez glisser des chocolats des cartes cadeaux etc. Mais je trouve ça trop cool et puis c'est fait avec le coeur et l'idée des bons je trouve ça trop cool parce que c'est un cadeau qui dure dans l'année et ça permet de passer des bons moments avec la personne. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée. Pour la troisième idée cadeau c'est encore un tuto que je vous avais présenté dans mes dernières vidéos et en fait c'est une boîte où l'on peut ranger ses photos. Donc si c'est une personne qui n'aime pas trop faire du scrap mais qui a beaucoup de photos et qui aime regarder des photos sans forcément offrir un mini album vous pouvez très bien lui offrir une boîte photo donc là c'est sur le thème de Noël mais vous pouvez lui offrir des boîtes photos qui sont un peu plus intemporelles on va dire. Si jamais vous avez passé un Noël avec cette personne vous pouvez offrir cette boîte photo avec à l'intérieur plein de photos de Noël du Noël de l'an dernier par exemple. vous pouvez bien sûr la faire plus fine je ne pense pas que vous ayez autant de photos de Noël enfin je ne sais pas en tout cas moi non mais ça peut être une très belle idée cadeau pour pouvoir y glisser plein de souvenirs sans forcément que ce soit un mini album. J'enchaîne du coup avec la quatrième idée une idée qui je trouve pas forcément la meilleure mais l'une des meilleures c'est les mini albums photos. Un mini album photo ça permet je trouve enfin c'est un cadeau symbolique c'est un cadeau vraiment qui vient du coeur et je trouve que c'est un très bon cadeau pour immortaliser des moments. Donc pareil j'en ai fait des tutos j'en ai fait des présentations sur mes dernières vidéos durant le mois de décembre mais je voulais vous présenter ces deux petits mini albums donc c'est tout simple ici c'est sur le thème de Noël mais si jamais vous avez passé un très bon moment lors d'un anniversaire une visite une promenade etc. c'est l'occasion d'immortaliser tous ces moments d'y coller toutes vos photos passer ensemble et de l'offrir à la personne c'est un cadeau super symbolique que j'adore et que j'adore recevoir et pas forcément enfin et puis même si vous voulez offrir un mini album et vous n'avez pas forcément beaucoup de photos vous pouvez le laisser tout autant neutre par exemple ce mini album là je compte l'offrir et puis à l'intérieur je vais laisser la personne y accoler les photos qu'elle souhaite et je trouve que c'est aussi une très bonne idée parce que même si ce sont des photos qui n'ont pas été faites avec moi la personne aura toujours un petit souvenir de moi et elle aura un autre souvenir enfin elle aura les photos de l'autre souvenir donc je trouve ça trop trop cool donc voilà encore la quatrième idée de cadeau pour une cinquième idée de cadeau je voulais vous vous présenter cette idée qui est une boule de Noël une boule de Noël c'est pour moi aussi symbolique de toute façon à partir du moment où on y met du coeur et je trouve à partir du moment où on le réalise de soi-même c'est toujours symbolique et une boule de Noël je trouve que c'est une très bonne idée par exemple à offrir à un neveu à une nièce à un filleul ou à un petit bébé qui vient d'arriver dans la famille et qui aura sa boule de Noël à Noël et jusque enfin qui pourra la garder jusque la fin de sa vie quoi et la voir une fois par mois sur le sapin je trouve que c'est une idée très très symbolique là c'est une boule de Noël que j'ai réalisé avec le kit de boule de Noël de chez Action mais vous pouvez la réaliser pas forcément comme ça vous pouvez la réaliser sur un rondin de bois la pyrograver là je sais enfin il y a des milliards d'idées de boule de Noël mais je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau à poser sur le sapin ensuite un petit cadeau pour les personnes qui aiment lire je trouve ça très cool de faire des marque-pages personnalisés en scrap donc là par exemple ce sont ces deux là ce sont des marque-pages que j'ai réalisé il y a assez longtemps avec ma première palette d'aquarelle au tout début donc c'est des marque-pages qui certes ne sont pas les plus jolies mais c'était pour essayer à l'aquarelle vous avez peut-être un peu plus de comment dire d'agilité avec l'aquarelle que moi pour en faire des très beaux marque-pages mais ça peut être une idée si jamais également j'ai reçu ces marque-pages là enfin je les ai achetées de chez Alexia donc lorsqu'elle a lancé sa boutique donc si vous ne connaissez pas sur Instagram c'est Alexia Crafting je vous mettrai également le lien de sa boutique en ligne où elle réalise des marque-pages et en fait je trouve que c'est une très très bonne idée donc si jamais vous ne savez pas faire de marque-pages vous-même vous pouvez toujours aller la retrouver sur sa boutique et lui en commander mais vous pouvez également en réaliser de vous-même c'est quelque chose qui peut être très rapide à réaliser et très simple qui ne nécessite pas forcément beaucoup de matériel et donc voilà une idée de cadeau surtout pour les personnes qui aiment lire ensuite pour la sixième idée de cadeau j'aimerais vous présenter une idée donc c'est un cadeau que j'ai déjà réalisé mais que j'ai offert et dont je n'ai pas de photo mais par exemple de faire des cadres personnalisés des cadres photo personnalisés donc vous pouvez utiliser cette base là ou un cadre photo que vous personnalisez vous-même ou vous rajoutez des autocollants des scrapbidules etc c'est comme vous voulez moi je sais que j'avais utilisé cette base donc en fait c'est les petits petits supports en bois où à l'intérieur vous retrouvez souvent les lettres de l'alphabet chez Action donc en fait j'avais décollé tous les bouts de bois à l'intérieur j'y avais collé une photo avec un beau fond de papier j'y avais mis des lettres avec un petit tag pour rappeler le jour avec plein de fanfreluches c'était super beau et je trouve que ça peut être une bonne idée d'offrir quelque chose comme un cadre photo qui est intemporel qui peut être glissé d'un n'importe quel endroit de la maison et c'est super rapide à faire et la base est peu chère parce que c'est puisque c'est avec un c'est avec un matériel de récup que vous pouvez le réaliser donc je trouve que ça peut être une très bonne idée après comme je dis vous n'êtes pas obligé nécessairement d'utiliser cette base mais vous pouvez acheter un cadre vous en retrouvez partout des cadres surtout en période de fête je trouve que ça se multiplie encore plus et vous pouvez y mettre une photo de vous avec la personne ou une photo qui est symbolique pour la personne et y mettre plein de petits scrapbidules autour et je trouve que ça peut être une très très bonne idée de cadeau ensuite bien sûr les cartes donc c'est pas vraiment un cadeau en soi mais ça peut accompagner un cadeau que vous faites et je trouve que ça peut être une très bonne idée pour y marquer tous nos sentiments on ne se dit pas forcément assez ce qu'on pense de la personne tout ce qu'on aime chez elle etc et je trouve qu'un petit mot lorsqu'il est bien écrit et qu'il vient du coeur ça fait toute la différence et c'est ce qui est le plus émouvant je trouve dans le cadeau donc une petite carte là par exemple je vous présente encore mes cartes chez coeur que j'adore j'ai vraiment adoré les réaliser si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à les voir j'ai fait une vidéo présentation de cartes de Noël et une vidéo tuto cartes chez coeur donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller les voir mais je trouve qu'un petit mot symbolique qui vient du coeur ça touche toujours même si c'est pas accompagné d'un très gros cadeau franchement j'adore ces cadeaux là pour l'avant dernier cadeau je prends en exemple ce carnet mais en fait c'est pas vrai enfin je souhaite vous parler d'un cadeau carnet mais c'est pas vraiment cette base là que je souhaite vous présenter j'en ai pas sous la main c'est pour ça que je vous présente celui là c'est un carnet tout basique qui vient de chez Action mais une idée cadeau c'est de réaliser un carnet pour la personne je trouve enfin pour moi écrire ça me détend beaucoup écrire sur ce qui s'est passé la journée ou sur nos ressentis du moment donc c'est génial je trouve de faire un carnet pour la personne soit vous pouvez acheter un carnet tout tout simple que vous scrapez à votre manière donc vous mettez une jolie couverture vous pouvez y mettre je sais pas des petits mots à l'intérieur sur certaines pages etc ou vous pouvez très bien créer votre carnet totalement de A à Z donc soit en faisant une relure avec la cinge par exemple ou en faisant une relure avec du papier de la colle enfin c'est vraiment comme vous voulez laisser exprimer votre créativité je trouve qu'un carnet personnalisé pour la personne c'est une trop trop bonne idée soit comme cadeau unique ou en plus d'un autre cadeau je trouve que c'est une très bonne idée et c'est assez simple je sais que moi avec la cinch je peux prendre la cinch et des bases de feuilles blanches toutes simples tout relier et faire un très beau carnet avec ça donc ça peut être une bonne idée de cadeau et enfin le dixième cadeau donc ce n'est pas un cadeau matériel c'est plutôt un cadeau où on passe du bon temps si on peut dire ça comme ça donc c'est de proposer une activité de scrap à réaliser avec la personne donc lui proposer une après-midi ou plusieurs jours si jamais un projet de scrap nécessite plusieurs jours et lui offrir entre guillemets champ libre sur votre scrap room pouvoir créer avec elle un mini album ou quoi que ce soit un projet scrap qui lui tient à coeur et l'accompagner ça permet de faire du scrap avec une personne que l'on aime de notre côté et puis également de passer un très bon moment avec cette personne de pouvoir discuter en scrapant honnêtement c'est mon activité favorite et du coup ça peut être une très bonne idée si cette personne elle aime les activités manuelles elle aime faire des choses créer des choses de ses mains mais qu'elle n'a pas forcément le matériel ou qu'elle se donne pas forcément le temps ça peut être une très très bonne idée de cadeau je trouve donc lui offrir peu importe un projet scrap à réaliser avec soi-même ça peut être trop trop cool donc voilà pour tout toutes les idées cadeau de scrap que vous pouvez offrir il reste un peu moins de 10 jours avant Noël donc c'est le moment ou jamais de vous décider si jamais vous voulez faire un cadeau scrap parce que c'est quelque chose qui même si ça peut être assez rapide qui prend du temps mine de rien donc voilà donc assez rapidement l'anniversaire ou la boîte à bon ou faire une boîte photo des marque-pages un mini-album des cartes un atelier à réaliser avec la personne que vous aimez ou à faire plutôt une création pour son intérieur comme par exemple un cadre photo personnalisé je trouve que ça peut être des très bonnes idées donc voilà 10 idées de cadeau si jamais ça si jamais vous avez des idées en plus n'hésitez pas à les partager en commentaire si jamais ces idées là vous plaisent n'hésitez pas également à me le dire en commentaire je vous laisse aimer et partager cette vidéo si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à retrouver toutes mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo bonne soirée et bon scrap